Première journée 2014, Kiki Henry s'apprête à entamer sa 26e saison à la tête de l'écurie Serge Henry. A ce moment précis, on ne se doute surtout pas que ce sera la dernière. 36e journée, dernière épreuve. City Treasurer est le dernier partant de l'histoire de l'écurie Serge Henry. Nathalie Henry ne peut cacher ses états d'âme. Enfin, quand c'est un homme qui part, encore quand c'est un homme. Oui, ça c'est la passion de tout faire. C'est la confirmation que l'écurie Serge Henry va cesser ses activités et baisser définitivement les rideaux. Le décès de Kiki Henry va certes précipiter la fermeture de l'écurie Serge Henry, mais ses proches et son entourage vont œuvrer pour que ce soit une sortie grandiose et mémorable. Linda et Nathalie Henry, deux témoins privilégiés de l'épopée fantastique de l'écurie Serge Henry, nous racontent à les derniers moments de l'établissement, à commencer par la folle journée du Médane 2014. Une charge d'émotion exceptionnelle, mais au prix d'une semaine très agitée pour la famille Henry. Quand mon père nous a quittés le mardi, le 2, ça a été une catastrophe pour moi, parce que mon père représentait tout pour moi. Donc très difficile, un moment très très difficile, mais aussi je savais ce que je devais faire et je savais que Man to Man allait représenter mon père dans le Médane et c'était une victoire que je voulais absolument gagner pour mon père. Tout ce que je pouvais penser était qu'on allait au Médane, on espère bien gagner le course, naturellement, mais qu'on allait dans le paddock où le mercredi avant, on a fait une petite cérémonie pour Kiki. Et là, on était obligé de retourner devant la grande folle pour supporter l'écurie dans le grand course de la Médane. Du reste, si vous remarquez bien, on se tient toujours à la place où les cendres de mon père ont été déposées. Et donc c'est toujours cet endroit qui est très symbolique pour nous. Ça a toujours été notre coin, sous l'âme, tranquillement. Donc mon père est toujours présent avec nous. Nathalie Henri tient les rênes de l'écurie Serge-Henri et le poids des responsabilités se fait sentir. Tension, c'est pas un mot, c'est beaucoup plus qu'une tension. Il y avait énormément, énormément de pression, énormément d'attente de la part des propriétaires. Je ne voulais pas laisser tomber les propriétaires. Donc c'était vraiment, mon cœur battait à 100 000 à l'heure. Mais j'allais certainement pas voir, laisser qui que ce soit voir, que j'avais tellement de crainte et d'appréhension. Mais j'allais faire ce que je devais faire, et j'allais ramener cette victoire pour mon père et pour la famille Henri. Ça a été très difficile d'aller au cours de ce jour-là, mais ça a été mon devoir de le faire. Je l'ai fait, et c'est le public qui, je crois, nous aider toute la famille à passer ces moments-là. Parce que le public, au chandermat de ce jour-là, a été extraordinaire. Une minute d'applaudissements pour justement lui dire un grand merci. Et cette minute d'applaudissements commence maintenant. Applaudissements Un frisson qui commence à monter, un frisson rempli d'émotions, avec la foule. Tout le monde s'est mis debout, tout le monde a acclamé mon père. Il y avait beaucoup de nos membres, de nos supporters, qui étaient un petit peu partout. Donc ça nous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais aussi une grande fierté, qu'au lieu d'être, enfin d'être, avant de dire, pleuré, mon père a été applaudi, a été ovationné pour tout ce qu'il a accompli au Champs-de-Mars. Je savais qu'il y a eu beaucoup d'affection pour Kiki, mais à ce point-là... Écoutez, à son enterrement, ça a été une foule. L'église était remplie, a craqué. Il y avait une foule énorme dehors. Ça a créé beaucoup de congestion dans notre ville, à Kierpip. Et je savais que mon père était un homme du peuple. Je savais que tout le monde l'aimait, tout le monde le respectait. Dans toutes les couches sociales, dans les différentes cultures mauriciennes, il était vraiment un héros pour beaucoup de personnes. Donc, je m'attendais à une grosse foule, mais à ce point-là, non, ça a été vraiment bouleversant. Man to man! Ouais, on est man to man! Man to man, man to man, Kiki, beaucoup de gens criaient Kiki, Kiki, allez Kiki, man to man, nous là, nous avec eux. Vraiment, beaucoup de support, beaucoup d'encouragement. Et c'est là que la journée, au fait, a commencé, avec justement ces cris pour man to man et ces ovations pour Kiki. Le champ de mars va vivre une première self d'émotion quand Dinesh Souffol va faire triompher l'inattendu Montante. On a toujours dit que c'était, c'était, Montante c'est de la merde, c'est Montante ne va rien faire. Et mon papi m'a toujours dit, je vais faire gagner ce cheval-là un jour, ça je le promets. Et incroyablement, ce grand jour du Médène, Montante a gagné sa première course à Maurice. Et ça, c'était vraiment extraordinaire pour nous tous. Montante a mis le dénevant, à l'extérieur arrive, Surprising Grif Shackleton, Montante, va aller s'imposer, Montante s'impose. Montante a été le premier apprentissanteur au ciel et il m'a dit merci madame pour cette bronte. C'était vraiment un grand honneur pour ramener cette victoire pour Kiki, pour M. Henri. J'étais emballée. Tous les petits-enfants ont tellement hurlé pour ce cheval. Et dans notre loge au cours, dans la loge L'Écouriez-Henri, il y a eu une telle foule, un enthousiaste. Ça se fait plaisir de voir tout le monde heureuse et contente. Même avec la victoire de Montante, quand on est retourné, il criait pas Montante, il criait man to man, man to man. Donc ça partait comme ça même et c'était vraiment, c'était bouleversant. C'était un sentiment extraordinaire et surtout c'était un cheval que Papier affectionnait énormément. Donc un grand bonheur. Tout le monde nous a arrêtés et je crois que c'est la première fois que tout le monde a crié condoléances madame Marie, condoléances et bravo, congratulations. Dans le même souffle, toute cette publique et le public a parlé comme ça. Moi je pensais qu'à man to man, j'étais bien contente que Montante ait gagné bien fière parce qu'on avait fait un très très bon travail avec le cheval. Donc j'étais bien contente mais comme je vous dis, mon focus était sur man to man. Je n'ai jamais vu le temps passer. Il y a eu beaucoup d'invités pour le jour, tous nos propriétaires ont été là, tous les mams. Dans nos loges, les mams de la Manchester Club, il y a eu un excitement incroyable. Je ne pouvais presque pas marcher, j'étais entourée par tout le monde tout le temps. Tout le monde disait bonne chance, inimaginable. Alors je n'ai jamais pensé de quoi je parle du temps. Le temps passe très très vite, trop vite, j'ai un peu de difficulté à respirer. Je suis tellement émotive et surtout il faut que vous compreniez, il y avait une tension, une pression énorme par rapport à cette course. Il y a beaucoup de personnes qui comptaient sur nous, qui comptaient sur cette victoire et c'était surtout, surtout pour moi un hommage que je voulais absolument faire à mon père. J'avais promis, promis à mon père que j'allais amener ce cheval au Médène et ça c'était une promesse que je voulais garder jusqu'à la fin. Et maintenant, mesdames et messieurs, le champion meuriste Ray Kuroon-Kate est choisi pour monter Men to Men, entraîné par Nathalie Henry. On va à Chirich et moi, nous allons à l'écurie, c'est les Men to Men. Mon oncle Philippe est derrière, il n'est pas très loin, toujours à encourager, toujours à dire garde ton calme, ça va aller, ne t'en fais pas. Donc, on le scelle et là, Chirich et moi, nous sommes restés un moment à l'écurie, juste pour nous souvenir de ce moment qui était très, très symbolique pour nous. Très symbolique, nous avons beaucoup d'entraînement avec ce cheval, beaucoup de patience avec lui, c'est un cheval avec qui nous avons une grande, grande affinité. C'est plus qu'un cheval pour nous au fait, c'est quelque chose de très spécial qu'on partage avec Men to Men. Pareil comme ce que mon père partageait avec ce cheval. Donc, on finit de sceller, on passe une ou deux minutes à vraiment se concentrer un petit peu et là, mon oncle Chirich et moi, nous descendons vers le paddock. Il était superbe, je ne crois pas qu'il pouvait monter dans la meilleure forme qu'il était. Il était un tableau à regarder, mais il y a eu les autres chevaux dans cette course aussi qui ont été les tableaux à regarder. Et autant qu'il marchait, le plus que je regardais les autres, je me suis dit, ça va être bien difficile. D'un calme extraordinaire, moi j'étais tremblant, d'un calme, il me regardait, les oreilles pointées, comme si pour me dire, pfff, ne t'en fais pas, piece of cake. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour la Phoenix. Maiden Cup édition 2014, Mozart-Giovanni a marqué un temps d'arrêt, perdant plusieurs longueurs au départ. Pour l'instant, c'est Vettel comme on s'y attendait. C'est parti, Vettel donc, c'est vraiment que c'est Vic Segeo, man-to-man, qui est en deuxième position. Il a pris son départ, fulgurante comme il a pris. Il a commencé à hurler déjà à l'écurer Saint-Jean-Ré, parce qu'il a dit, avec un très joli départ comme ça, ce cheval-là va gagner le Maiden. Et depuis le départ, il n'y a pas eu un doute dans nos mâmes à l'écuré. La victoire était là, avec ce départ, et tout le monde a commencé à hurler. Vettel est parti avec deux, trois longueurs d'avance sur man-to-man, qui s'est placé en deuxième position avec Radio-On, intercontinental, né au vent. Troisième position à l'extérieur, en quatrième position, Love Struck. Et puis nous avons Boulsara, derrière lui nous avons Tales of Brevery. Non seulement de la course, mais de l'entraînement du cheval. Il communiquait avec moi dix fois par jour, qu'il ne pouvait pas parler, donc c'était souvent par SMS. Il avait aussi renvoyé avec ma tante, qui était avec lui à la réunion, un drawing de comment il voulait que le cheval soit entraîné, où il voulait que le cheval saute, quel genre d'entraînement. Tout avait été dicté par mon père, absolument. Donc c'est une préparation pour les médecins de mois et de mois et de mois de travail. Donc pendant tous ces mois-là, même quand il était à l'IT, même quand il était à l'hôpital, même quand il était très très malade, il était l'entraîneur de ce cheval. Comme on s'y attendait, qui est parti ? Vettel donc, c'est la membre de Sélix Cégéau. Vettel est en deuxième position avec Love Struck qui troisième. Intercontinental se retrouve quatrième à l'extérieur de Bulsara, qui est suivi comme son nom par Tales of Brimery, qui est à l'extérieur Pierre-Livre qui tient beaucoup. Ensuite, on retrouve Rudy Rock, Storm Dance, Mozart, Giovanni qui tentent de recoller au peloton. Eh bien, Vettel est parti avec deux, trois longueurs d'avance sur Man2Man, qui s'est placé en deuxième position avec Radio Run Intercontinental. Néo va en troisième position à l'extérieur, en quatrième position Love Struck. Nous avons Bulsara, derrière nous nous avons Tales of Brimery à l'extérieur. Il est bien, il s'agit de Pianive, Rudy Rock, c'est là. Et puis ça, nous avons le chemin de la direction. Et à cette dernière direction, il s'est retrouvé au printemps. Nous avons Bulsara, je l'arrête. Alors c'est une chose, on passe devant nous. Bien sûr, sous l'aggravation du public avec Vettel, qui on peut toujours l'avoir. Man2Man, il est pas mal non plus en deuxième position. Il y a sur son arrière-main Intercontinental, qui vit et est à l'extérieur de Lens, on voit quelques plus ardents. Pierre-Livre est lui à l'extérieur de Bulsara. Nelson Brimery, tout juste derrière. Ensuite, il y a Pierre-Livre. Il y a donc dans un Mozart-Jourmand, qu'on passe à l'Arctique. Et bien c'est toujours Vettel qui est en tête, avec toujours deux longueurs d'avance. C'est un train modéré dans cette course. Oui, nous avons en deuxième position. Je mène à son extérieur. Nous avons Intercontinental le vainqueur de l'année dernière. Avec la Casaque jaune, et bien il a le Choc Pianive maintenant dans son pas. Le premier tour se passe et le second tour, il est relax, il est en main. Il sait exactement ce qu'il a besoin de faire. Et là, mon cœur est en train de battre. Je suis en train de prier à tous les bons dieux messieurs, tout mon père. Papi aide-le, Papi soit avec lui, Papi guide-le. Je n'ai pas arrêté. Et quand il est rentré à plus de 400 mètres, quand il a commencé à approcher, à rentrer dans la ligne droite, je me suis mise debout et j'ai commencé à hurler « bring him home » par « bring him home ». Et ailleurs, quand ils sont arrivés dans le dernier tournoi, cette publique aussi a commencé à crier là. Inimaginable. Alors que Tales of Bravery est rejoint par Pierre Nief. En plein Linoa de finale, Vettel est toujours devant. Avec Man2Man qui est lancé maintenant par Right Jura 1 Love Strike, qui va tenter de s'amener. Vettel, Man2Man, Pulsara à l'extérieur. Man2Man a mis le nez devant. C'est Man2Man avec Pulsara qui termine de plus en plus fort. Man2Man, mesdames et messieurs. Et quand il a gagné, je me suis dit « non mais je… c'est incroyable, je ne peux pas vous décrire ce sentiment de… » C'est comme si tout s'est lâché subitement et une grande joie, surtout une grande fierté pour avoir tellement rendu honneur à mon père. C'était la folie à l'écuré. C'était quelque chose d'inimaginable. Beaucoup de directeurs de compagnie, etc. Tout le monde était un homme. Tout le monde criait, hurlait et tout le monde pleurait à le même temps. C'était quelque chose d'incroyable. Mais pour aller de notre loge à l'écuré pour essayer de descendre sur la piste, presque impossible. Parce que tout le monde est venu pour nous féliciter et tout le monde était un homme. La première chose qui me frappe, c'est l'ovation des entraîneurs. De mes collègues, au fait, des entraîneurs qui sont tous là à me serrer dans leurs bras, à m'embrasser et à me dire « bravo, bravo ». Et tout ça, c'est pour Kiki. Donc l'ovation des entraîneurs a été extraordinaire. Et quand finalement j'ai réussi à sortir de la chambre des entraîneurs, de voir les palfonniers, de voir les officiels du Maurice Schuster-Fleum, tous les gens qui étaient présents dans le paddock se sont jetés sur moi pour me soutenir, pour m'emmener justement jusqu'au tunnel qui mène vers la piste. Je vais chercher le man-to-man, le chapeau à voltiger, les chaussures presque voltiger, le maquillage et le rouge à lèvres des gens à peu partent sur moi. Donc c'est vraiment, on me porte presque vers la piste. Donc j'attends, j'attends que mamie arrive. Chirich et moi, nous sommes déjà là, donc on attend que mamie arrive et que les autres propriétaires nous accompagnent. mais je crois qu'eux aussi ont reçu un peu la même soeur avec tout le monde. Donc tout le monde est en larmes, tout le monde est vraiment très, très émotionnel, bouleversant en fait. C'est parti ! 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 En vérité, je crois qu'ils ont été transportés par les personnes. Je crois que mes pieds n'ont même pas touché par terre. Le public m'a amené avec les propriétaires. Tout le monde pareil. Ça a été merveilleux de voir le sentiment de bonheur, chagrin, mais bonheur que tout le monde a eu en même temps. Mon oncle, très discret, mais il est là, toujours à nos côtés, fidèle. Il n'a pas laissé tomber la famille. Je dirais qu'il ne l'aurait jamais fait. Il est très émotionnel lui aussi. J'avais aussi ma tante, la soeur de mon père, Eda qui était là avec nos cousins, avec beaucoup de membres de la famille Henri qui s'étaient présentés pour une fois et qui ont vécu des moments inoubliables, eux aussi, avec nous. Il faut le dépiné, là. C'est parti. Merci, merci. Merci. Je pense faire mon père et je le remercie pour avoir ramené l'humanité au champ de Mars, ramener les familles, ramener les émotions, les grosses, grosses émotions, les palpitations. C'est lui qui a ramené ça au champ de Mars et ça, jamais je n'oublierai. C'est lui qui a ramené ça au champ de Mars. Les propriétaires, toujours, ce sont des propriétaires extraordinaires. La famille Tahir, que je voudrais encore une fois remercier, M. Jean Pileau, Jean-Arthur Largesse, Julien Desveaux et Vinay Boudjedan. Je garde le calme, mais je suis bouleversée. Je suis bouleversée par toute l'émotion. C'est une semaine bien, bien, bien pénible. J'ai beaucoup, beaucoup de tristesse. Et c'est très difficile à expliquer, d'avoir beaucoup, beaucoup de tristesse et d'avoir une grande joie à quelques jours d'intervalle. C'est indescriptible, au fait. Il remercie, il remercie, il remercie mon père pour lui avoir donné son premier Médane. Non, mais je ne savais pas que c'est enlevé. Je n'ai jamais vu. Pourriez-moi vous dire, je n'ai jamais vu. Mais quand j'étais en train de prendre la coupe dans l'excitement, par pur hasard, j'ai lévé mon doigt au ciel pour toi, Kiki, et ça, c'était incroyable que c'était vis-à-vis le stand. Il y a 25 000 personnes qui sont là et tout le monde enlève le bras. Comme ça. Inimaginable. Quand on prend la coupe et qu'on soulève la coupe, tout le monde, tout le monde qui était sur l'estrade, les gens qui étaient devant nous, levez leurs doigts, pointez leurs doigts au ciel parce qu'on disait tous, celle-là, c'est pour toi, Kiki. Tu sais, les maïdens restent les maïdens. C'est le Blu Grand Course de Maurice et on a vécu les autres maïdens qui ont été aussi palpitantes avec Shasta, Pinehurst et Gwengana qui ont gagné le maïden pour nous. C'était les grands joueurs et le public était toujours avec nous. Mais cette maïden-là est tout à fait spécial. C'est difficile à décrire l'ambiance et le mood qu'il y a eu dans ce club-là. Le public, le club et les entraînés, comme Nathalie a dit, ont été sensationnels. Incroyable. C'est la première fois que je vois tout le monde réunis, enfin uni, sur la Victoire d'Aurengeville. C'est parti. C'est hallucinant, j'espérerai que chaque personne dans sa vie au moins une fois ait une occasion d'avoir un sentiment pareil, parce que c'est extraordinaire. C'est parti. 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 Il était très malade, il ne devait pas être venu ici. et il devait rester au milieu de la réunion. Mais, t'es ttu comme il était ttu, il a dit, je vais aller regarder cette course-là. Ok, Kiki, on va aller regarder le course. Et pendant le prochain avion après un repas. Alors il fallait l'aider parce qu'il marche avec difficulté, mais le public l'a clamé, elle était contente, elle était heureuse. Il y avait deux anges, il sait que mon père est malade. Et qu'elle bouteille de course, elle a monté, il y a une bouteille de course. Mais c'était une cause très, très émotionnelle parce que, comme je vous ai dit, mon père était parti depuis quelques semaines déjà. Et il était très, très malade. Et pour moi, c'était très difficile parce que je ne voulais pas au fait qu'on sache à quel point Papi était malade. Donc j'ai essayé de, quand on me demandait de ses nouvelles, il va très bien, il est sous traitement. Donc c'était très difficile pour moi de ne pas parler de la sévérité de sa maladie. C'est parti pour moi. Je ne peux pas avoir de regrets. Je ne sais pas si jamais. C'est parti pour moi. Je m'assoir, et je m'assoir, la plus belle poil de la race, c'était... C'est parti pour moi. C'est parti pour moi. C'est parti pour moi. il faut dire après la maiden quand finalement je suis arrivée dans le paddock le premier personne qui m'a tout les entraînés en était là mais le premier qui est venu à tesson rascos d'un brusco est un champion c'est un très très bon cheval par qu'il a affectionné énormément il avait aussi une grande grande amitié avec tous les propriétaires de denis brasco et c'était très important aussi pour lui de de remercier ses propriétaires en ramenant une belle victoire de denis brasco donc il était encore plus confiant avec denis brasco au fait c'est la dernière victoire de papier c'est la dernière victoire de papier avec encore rakej qui a débuté avec avec papier avec les curés sergents à 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 nous le tenons ma mère et moi de chaque côté nous le soutenons parce qu'il peut il peut marcher avec de grosses difficultés et si vous regardez bien le film et les photos vous le voyez seul tenir denis brasco pour pour un moment il a oublié sa maladie il a oublié ses douleurs il a oublié tous ses traquets et la mort qui le faisait face avec ce cheval c'est incroyable il était tellement heureuse et tellement contente et marche et mieux que d'habitude mais on 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP.